là je travaille sur le logo une case en moins qui sera le logo de la collection de ma bd qui arrive fin mai bon j'ai la tête qui tourne de fatigue donc j'arrête de travailler on va se coucher on va se coucher on recommence demain journal de bord du 17 avril 2018 j'ai travaillé tard donc du coup je me remets à travailler qu'à 9 heures j'ai joué à deux cannes battle juste avant vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages ou des mails concernant le concours cnc que que j'ai remporté faudrait que je vous explique un peu plus le principe ouah faut que je fais du dynamisme on voit que je me réveille donc non donc oui le concours et s'a céder en pardon cnc permet de financer des sketchs web ou des courts métrages web de 10 15 minutes et en fait le gros problème de de ce truc cnc c'est que il te donne moi c'est quinze mille euros que j'ai eu il te donne quinze mille euros mais il faut que tu trouves la même somme toi même heureusement tu n'es pas obligé de faire un crowdfunding 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 pour pouvoir avoir cette somme ces autres quinze mille euros tu as le droit aussi de dire bah j'ai travaillé pourtant on paye pas mon scénario on paye pas les comédiens et en calculant tout ça il faut arriver à une somme de quinze mille euros sauf que c'est un boulot de comptable c'est un boulot de producteur c'est un boulot d'assistant prod enfin pas moi aujourd'hui j'arrive à vraiment à gagner ma vie en faisant des trucs en écrivant des scénarios des choses comme ça et donc je peux plus j'ai plus la force de me mettre à faire des fiches de paie pour un court métrage qui en plus doit être sur internet d'ici juin ou juillet et vu que ma chaîne youtube est quand même un petit peu morte bon à la limite faudrait je m'aide sur facebook mais pour combien de vues combien d'énergie quoi mais j'ai reçu quelques mails avec quelques pistes bon bah allons-y appelons xavier 9h30 donc c'est un producteur qui serait peut-être intéressé par l'âge de pierre oui c'est moi bonjour mon nom est apparu ou il ya deux bourses il ya la bourse aide à la chaîne où ils donnent 50 mille euros donc c'est pour t'aider à à développer ta chaîne créer ta chaîne youtube pour les deux il faut avoir un certain nombre d'abonnés t'as pas le droit de participer si t'as moins de dix mille abonnés je crois un truc comme ça et j'ai besoin d'une structure parce que moi je sais pas faire et honnêtement j'ai aucune envie de de faire des erreurs avec ça tu vois ils veulent que ça soit diffusé au mois de juin sur internet tu peux le mettre sur daily motion le projet à la base c'est un long métrage donc j'ai découpé des trucs et en vrai ça pourrait faire une série ça s'appelle l'âge de pierre et c'est l'histoire d'un auteur de bande dessinée qui fait que des bd sur sur internet il n'a pas encore trouvé d'éditeur vu qu'il est auteur de bande dessinée en fait le truc c'est que on oscille entre la réalité et du turbo média parce que vu qu'il raconte sans vie sa vie sur internet et ben la rencontre avec la fille est racontée en turbo média dans le train voilà il rencontre cette fille donc au début c'est une histoire de d'amour naissante il kiffe tous les deux elle est un peu geek il est geek il se retrouve le soir il baisse tout va bien super sauf que en même temps lui il veut éditer sa bd il a rendez vous avec un gros éditeur il a son pote éditeur qui lui fait rencontrer son patron et le patron lit un peu ses planches de bd et lui dit ouais enfin ce que vous avez là c'est pas une histoire complète moi je veux éditer une bande dessinée et pas votre vie sur internet avec des gags donc proposez moi quelque chose de d'éditable et donc le mec n'a pas d'idée son pote lui dit mais tu n'as pas une meuf tu n'as qu'à raconter ta vie avec avec cette meuf et le gars il dit ouais mais je vais peut-être la quitter je sais pas et il dit ben ça serait quand même super de voir un mec qui à 30 balais se met avec une meuf pour la première fois de sa vie raconter sur internet moi j'ai envie de lire et donc le gars décide de se mettre avec cette meuf pour avoir une histoire à raconter ce qui n'est pas tout à fait le bon point de départ d'une histoire voilà et le truc c'est le truc scénaristique qui change un peu tout donc on saute entre le dessin et l'histoire on est dans de l'humour on est dans l'humour quand même et à un moment en fait et le mec sa mère est tout le temps hyper présente arrête pas de l'appeler tout ça donc sa meuf se fout de sa gueule un petit peu tout ça et en fait sa mère l'appelle un jour il en a marre parce que ça fait déjà quatre appels qu'elle appelle pour savoir s'il il achète des coco pops ou des ou des miel pops tu vois ah oui ce que je t'ai pas dit c'est que j'ai signé l'histoire en bd chez Delcourt là elle la bd est en train d'être dessinée donc il va y avoir une bd qui va sortir tirer de cette histoire ok bah écoute il me l'envoie et moi je t'envoie le dossier que j'avais envoyé au cnc bon il veut lire il a l'air intéressé merci nicolas et merci internet en fait c'est ça vous êtes tout le temps là vous les gens sur internet et ça c'est cool bon bah je vous tiens au courant si je ne réponds pas à vos mails c'est qu'ils sont peut-être dans les 28 199 qu'il y a ici et maintenant correction du jeu de société qui sortira à la fin de l'année un autre jeu de société vous en avez pas parlé c'est un truc qui va parler de la mort et j'utilise cette phrase de coluche que j'aime beaucoup parce que comme le disait coluche si on est touché soi-même par la donc si on est touché soi même par la mort on a intérêt à en rire et si on n'est pas touché on n'a pas de raison de ne pas en rire et tout le jeu va être là dessus sur trouver des morts de gens très célèbres et se moquer d'eux quoi tout simplement bon bah je déjeune vendredi avec un producteur pour parler de l'âge de pierre je vous tiens au courant donc j'ai reçu un colis je sais pas ce que c'est en plus je vois que c'est envoyé de boulogne donc c'est à côté c'est à paris quoi qu'est ce que c'est mais c'est des cadeaux c'est trop bien ah bon bah lui il a eu les pieds arrachés bon glout de borne tecken bon on va pas se mentir c'est lui le mieux quoi crachement des côtes mais alors c'est quoi bon c'est pour faire de la pub mais qu'est ce que c'est figurine issue des plus grandes vidéos on l'excuse c'est micromania zing dès le 6 avril mais en vrai vous savez ce que c'est le plus beau des cadeaux c'est le carton c'est la fête bon allez bon aujourd'hui normalement c'est une journée derrière mon ordinateur à réécrire un jeu de société mais il faut bouger un peu dans la vie et là je vais faire un truc hyper intéressant je vais sortir mes ordures et faire des courses oui et oui oui j'ai un caddie à roulettes putain mais je suis en t-shirt dehors l'hiver est fini j'ai corrigé 59 cartes sur 120 j'en ai plein le cul j'en ai tellement plein le cul que je veux faire une pause et j'ai rien trouvé de mieux que de me dire que j'allais acheter du liquide pour nettoyer mon écran voilà je vais sortir pour faire ça j'en ai pas besoin mais faut que j'arrête en plus on me demande d'accorder de manière à ce que les cartes soient dans le présent et pas dans le passé ou l'imparfait ou tout ça mais je suis nul j'ai pas de diplôme je peux pas faire des factures comme je vous le disais ou des fiches de paye je sais même pas faire un pourcentage et alors reprendre 120 cartes que j'ai écrites et mettre le bon temps à la grammaire j'ai l'impression d'être à l'école putain bon allez je sors ah bah super il y en a pas vous en avez pas il y en a pas putain j'en ai de merde bon avant de reprendre et de terminer toutes ces cartes je vais vous expliquer un peu le concept en gros je vous donne les faits les indices des indices et à vous de découvrir comment est mort le mec donc voici les indices le nom de la victime auguste joseph renault date de la mort 11 novembre 1918 pays belgique lieu de la mort une tranchée mobile une gloire dont il aurait pu se passer cause de la mort un obus je vous laisse mettre dans les commentaires votre réponse et je donnerai la solution demain bon bah j'y vais 103 cartes il ne me reste plus beaucoup range ta langue je serai donc ce samedi 21 avril à Nice à la FNAC de Nice de 10h30 à 18h30 je dédicace de 11h30 à 13h30 et puis de 15h à 18h voilà on va parler de petite mort Alléluia Alléluia il est 19h20 je comptais faire plusieurs trucs dans la journée et puis bah finalement non super hier je vous ai dit que j'avais une cartouche qui coûtait très cher et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit c'est une fausse bon j'ai bien l'impression que c'est une fausse moi aussi mais du coup Alex Pilote il va passer ce soir pour voir mes cartouches et les authentifier ou pas à suivre pour conclure cette vidéo les achats du jour donc ceci bon bah en fait je triche je ne l'ai pas acheté on me l'a envoyé mais bon c'est cool quand je m'en discote et aussi ça et oui j'entends les gens j'entends j'entends les commentaires on ne peut pas les entendre enfin on peut les lire mais quoi ? t'es constipé tu manges des oeufs connard bah ouais je vis dangereusement j'entends